de talk que je vais faire avec vous, l'incroyable Annabelle Roberts qui va nous apprendre tous à oser et ça va être inspirant. Oh my god ! Donc je ne sais pas si ça va être inspirant mais moi mon objectif aujourd'hui c'est que ça soit utile. Alors utile pourquoi ? Parce que le mot oser c'est quelque chose qu'on voit partout maintenant dans le monde corporate. On rentre chez LVMH et c'est affiché, ici on ose. Et on rentre chez L'Oréal et c'est marqué créativité, oser, nos valeurs. Ok, congratulations. Mais oser concrètement c'est quoi ? Parce que souvent dans le monde corporate, si on ose, ça veut dire que j'ai une super idée, je vais envoyer un email au PDG. C'est osé. Ça rend tout le monde dans cette pièce un petit peu stressé, même l'idée. Même si tout à l'heure son intervention, il a l'air très sympa. Et donc moi j'ai eu le même problème parce que moi j'ai jamais été autre chose qu'une entrepreneur en fait. J'ai essayé de travailler pour des autres, ça a toujours très très mal fini. Et j'étais complexée, j'ai pensé que j'étais absolument ingérable, que je ne trouverais jamais un emploi, etc. Si je suis ingérable et un manageable, mais c'est parce que j'étais entrepreneuse. Et donc quand j'ai su ça, j'ai monté ma première société qui s'appelle Present Perfect. Et cette société, en fait une société ce n'est pas une société tant que vous n'avez pas de client. Tant que vous n'avez pas de client, c'est une loisir en fait. Et j'ai quitté mon job, enfin j'ai été virée de mon ancien job, en violence, et j'ai dit non mais c'est bon là, je monte ma boîte. Donc je me mets dans la lingerie de chez moi, là où il y avait un bureau, je pourrais m'isoler. J'avais la nounou jusqu'à 18h, donc je me cachais dans la lingerie, donc je ne pouvais pas sortir sinon les enfants me voyaient et c'était fini. Et j'étais devant mon ordinateur en disant, ok, montez une boîte. Comment je vais trouver des clients ? Et je n'arrivais pas, je n'arrivais pas à trouver des clients parce que je n'osais pas. Il faut oser. Et je me suis dit, ok, là je paie la baby-sitter pour rien, pour être devant mon ordinateur, à réfléchir à ma life, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que j'ose, il faut que je trouve des clients. Et donc quand on a un but, quand on a un objectif, quand on a un quota, il faut remplir ce quota, il faut y aller mieux. Donc c'est comme ça que j'ai développé ce que j'appelle la théorie de la veste. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre la théorie de la veste qui se passe en trois concrets pratiques, non que je suis anglophone. Donc trois pratiques concrètes qui vont vous forcer de vous oser. Et c'était ça le problème que j'avais avec oser. C'est ça, ce que je lève les yeux au ciel quand je rentre dans ces sociétés, c'est nous, on ose. Vous voyez, ok. C'est parce que si on veut oser vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, de manière pragmatique ? Moi, je suis une femme d'action. Concrètement, pour vraiment oser. Et donc c'est comme ça que j'ai développé la théorie de la veste. Et la théorie de la veste, il faut faire trois choses pour que vraiment vous allez vous oser plus. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose qu'il faut faire, il faut vous donner un quota de veste à prendre tous les jours. Et vous rigolez, mais en fait, c'est méga, méga utile. Donc, depuis que j'ai développé la théorie de la veste, il y a cinq ans, on fait beaucoup de recherches à Present Perfect autour de l'échec, autour de la relation que vous, les Français, ils ont avec l'échec. Autour de, physiologiquement, qu'est-ce que ça fait d'échouer, de vivre ces moments de loose. Et la quota de la veste, c'est une très bonne chose parce que trois raisons de looser, je vais vous les donner. Trois raisons de vous donner un quota de loose, tous les jours, tous les semaines, tous les mois, etc. Il y a des feuilles qui baladent un petit peu partout dans la salle pour que vous pouvez marquer votre quota de veste. Et le quota de veste, elle est utile parce que si vous dites, alors, je ne peux pas quitter ma buanderie tant que je n'ai pas loose trois fois, eh bien, vous allez avancer, en fait. Et donc, moi, ce que j'ai dit, c'est que, OK, il faut que je prenne trois vestes avant la fin d'aujourd'hui. J'ai la nounou jusqu'à 18 heures. Allez, on y va. Donc, je commence à appeler tous mes contacts que j'avais faits parce qu'avant, je travaillais dans la politique. Donc, je commençais à appeler des gens un petit peu là et ils me disaient tous oui. Ah, zut, je ne suis pas sortie de l'orberge. Et donc, ça, c'est la première raison pour laquelle il faut pratiquer la quota de la veste. Parce qu'en fait, on est tellement inverse au risque et vous, les Français, vous avez tellement une relation bizarre avec l'échec que si on se force le trait un tout petit peu, on se rend compte qu'il y a des opportunités. Là, on était sûr, il y a des vestes. D'accord ? Donc, nous, ce qu'on se rend compte à Present Perfect et dans la théorie de la veste, c'est que 30%, c'est le chiffre magique. Si 30% de ce que vous étiez sûr sera une veste est en effet un veste, ça veut dire que c'est bon. Si 100% de ce que vous étiez sûr sera une veste est en fait des opportunités, ça veut dire que vous ne poussez pas assez fort dans vos quotas de veste. Ça veut dire que vous n'osez pas assez. Ok ? Donc, au fur et à mesure de la journée, je ne l'osais pas, je winnais en fait. Et donc, j'ai dit, je ne vais pas remplir mon quota de veste. Et donc, j'ai commencé d'y aller un petit peu plus hard et appeler des gens de plus en plus importants. Et je ne vais pas vous dire qui j'ai appelé, mais là, c'était 17h50, je n'avais pris aucun veste. Donc, je commence à taper très, très lourd dans mon carnet d'adresse là. Et là, j'ai commencé à avoir des vestes. J'ai même une fois, parce que la société Present Perfect donne des formations et aide des gens en tout ce qui est prise de parole. Donc, moi, j'ai appelé le DRH de Total. Et j'ai eu jusqu'à même aujourd'hui ce qui est une très, 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 très bonne veste. Madame, ce n'est pas parce qu'on a un 06, qu'on est obligé de le composer. D'accord ? Ok, ça fait mal. Mais check, quota de la veste, rempli. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il faut pratiquer la quota de la veste. Parce que même quand vous losez, vous êtes performant. Vous avez rempli votre quota. Vous avez rempli vos objectifs. C'est ok ? Donc, quelle satisfaction de pouvoir dire que 3 sur 3, c'est bon. Donc, différents métiers donnent différents quotas de veste. S'il y a un entonnoir dans votre métier, ça veut dire que vous avez un entonnoir de vente. Vous avez un entonnoir de recrutement. Vous avez, par exemple, des performances que vous devez avoir sur certaines choses que vous postez, etc. Et bien, vous devez vous fixer un quota de veste très haut. Nous, quand on travaille avec des gens sur la quota de la veste dans le retail, par exemple, on travaille avec Orange. Ceux qui vendent des smartphones chez Orange, ils ont 40 vestes à prendre par jour. Si vous êtes assistant de direction, ça sera peut-être un par mois. D'accord ? Donc, ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il faut fixer des quotas de la veste. Et la troisième raison, c'est que si vous managez un team, et là, c'est vraiment où ça devient moins bullshit de dire, ouais, oser, oser, oser. C'est si vous managez un team et vous montrez et vous parlez que vous, vous vous donnez la permission d'échouer dans votre job, et bien, vous allez démocratiser la veste, en fait. Vous allez démocratiser l'échec. Et là où votre équipe n'aurait peut-être pas forcément osé, parce que c'est marqué sur la porte, oser, mais de qu'on ose un peu, on vous coupe la tête, là, ils vont commencer à oser un petit peu plus. Donc, la deuxième chose qu'il faut faire, si vous voulez pratiquer la théorie de la veste, c'est que l'oser, soyons honnêtes, même si on met un petit peu ce côté genre, ouais, vous êtes personnellement, si vous losez trois fois par jour, ça reste lusé. Et on feel like a loser. Et donc, il faut que vous choisissez une copine de la louse, ou un copain de la louse, d'accord ? C'est très important. Donc, moi, j'ai Alexandra, mon associée, qui est ma copine de la louse, quand je louse bien comme il faut, je partage avec elle, parce que souvent, ça l'implique aussi. On a monté une boîte, ça n'a pas marché, on a dû fermer, ça nous a coûté de l'argent, machin. On a partagé cette louse ensemble. Et qu'est-ce qui fait le copain de la louse ou la copine de la louse ? Elle a comme responsabilité de célébrer vos louses, de vous féliciter au niveau de la qualité de la louse. D'accord ? Donc, moi, mon ambition dans la vie, c'est de travailler avec Christine Lagarde. Pourquoi ? Parce que c'est juste la plus forte meuf que jamais. I love her so much, she's my idol. Ok ? Donc, moi, par exemple, quand j'envoie un mail à Christine Lagarde en l'expliquant pourquoi elle devait travailler avec moi, et son assistante m'a répondu gentiment « thanks but no thanks », c'était une veste de la part du cabinet de Christine Lagarde, ce qui est quand même super. Ah ben, j'ai partagé ça avec mon équipe. Donc, et eux, ils m'ont célébrée. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez voir que la troisième manière où il faut pratiquer la théorie de la veste, c'est de se auto-embarrasser. C'est très important. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi il faut se auto-embarrasser. Et une des choses que nous, on fait chez Present Perfect pour se auto-embarrasser, c'est qu'on pratique souvent, en public, tout le temps. Et là, vous vous demandez qu'est-ce qu'elle va dire ? C'est rien de... Du yoga du rire. OK ? On pratique le yoga du rire. Parce que ça fait un bien fou physiologiquement, et parce que c'est tellement stupide et ridicule que si vous le faites, et on le fait devant tout le monde, on a fait devant, je ne sais pas combien de personnes chez L'Oréal, on a fait devant... Qui donc ? Ah oui, des femmes méga sérieuses, LVMH, Garvin, etc., devant tout le monde. Et c'est très stupide, mais il y a un chant qu'on utilise tout le temps dans le yoga du rire qui a devenu le chant de la louse. Et on va le faire tous ensemble. Et c'est ce que vous faites pour féliciter une super louse quand quelqu'un de votre famille de la louse ou votre copine de la louse, elle louse, et on le fait comme ça. Je vais le faire une fois, après on va le faire tous ensemble, ok ? C'est comme ça. Very good, very good, yay ! Very good, very good, yay ! Very good, very good, yay ! Ok, vous êtes prêts ? Allez ! Very good, very good, yay ! Very good, very good, yay ! C'est stupide, hein ? Ah oui, j'ai oublié, le client le plus sérieux tradit qu'on a chez Present Perfect, Banque de France. Ah ouais, et on a eu le gouverneur de Banque de France qui fait very good, very good, yay ! C'était super. Ok ? Et à la Banque de France, ils pratiquent la théorie de la veste. Et je peux vous dire que pour eux, ça marche. Bref, donc il faut choisir sa copain et sa copine de la louse. Vous allez voir sur le papier, les différents papiers qui baladent dans la salle là, il y a un manifeste de la veste. Donc la copine ou le copain de la louse a comme devoir de célébrer le rejet, d'applaudir ceux qui sortent de leur zone de confort pour remplir leur quota de veste et, par tous moyens nécessaires, donc les moyens s'incluent des gifs animés amusants. Nous, nos préférés chez Present Perfect sont des gifs animés de Céline Dion. C'est pas pour se moquer d'elle parce que je l'aime tellement, c'est pour le rendre honneur. Ok ? Des blagues, des vidéos, le chant de la louse, c'est fortement encouragé, des SMS de soutien, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc, si vous commencez à faire ça, imaginez le manager qui célèbre l'ilouse. On a une expression pour ça en anglais. On dit « She puts her money where her mouth is ». D'accord ? Ses paroles partent plus fort que ses actions. On a beau afficher « oser » sur la porte, c'est en faisant, en fait, qu'on va vraiment voir du changement. Donc, si ça vous inspire et vous avez envie de choisir votre copain de la louse, votre copine de la louse, vous pouvez signer la manifeste de la veste et formaliser la rédaction de la copine de la louse ou le copain de la louse. Ok ? Donc, la troisième chose qu'il faut faire, c'est l'auto-embarrassement. Pourquoi ? Parce que quand on a poussé nos recherches un petit peu plus et on étudiait physiologiquement qu'est-ce que c'est la louse. Et figurez-vous que, molécule par molécule, c'est presque exactement pareil. C'est le moment de basse pouvoir, c'est le moment de honte qu'on a quand on a échoué. C'est presque exactement pareil, molécule par molécule, pour le sentiment de l'embarras. Et quand j'ai su ça, j'ai fait « oh my god, awesome ». Maintenant, je sais exactement quoi faire pour muscler ma muscle de la louse. Et donc, c'est pour ça que chez Present Perfect, on pratique plein de choses méga embarrassantes, ce qui permet aux gens de vraiment vivre des moments de louse et de voir de l'autre côté de la louse. Ah bah, en fait, j'y vais super bien. Et qu'est-ce qui se passe quand on louse ou on se auto-embarrasse et après, on en rigole parce qu'on est parmi nos copains de la louse, d'accord ? C'est bienveillant. Et bien, on voit des hormones de puissance augmenter chez l'être humain. Et on voit que si on pratique régulièrement la quota de veste et l'auto-embarrassement, on devient plus puissant physiologiquement. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se auto-embarrasser ? Moi, ce que je fais, c'est ça m'arrive de chanter dans l'ascenseur. Donc, les gens à côté de moi, moi, je suis là « and I » et ils sont là genre « what the fuck ». Ok ? Quoi d'autre ? À Present Perfect, on pratique un spectacle qui s'appelle « Mortified ». « Mortified », vous connaissez ? C'est un spectacle importé des États-Unis où des gens à peu près normaux montent sur scène dans un théâtre parisien devant les centaines de gens et ils lient leur journal intime d'adolescents. C'est mortifiant. Et donc, tout le monde chez Present Perfect doit le faire. Donc, Thomas, par exemple, qui a rejoint Present Perfect il y a huit mois, on est en entretien, je lui parle de Mortified et il dit « Oh, moi, j'ai écrit des poèmes stupides ». J'ai « Ouh, Thomas ». Et il monte sur scène pour lire le poème qu'il avait écrit il y a 11 ans qui s'appelle… Alors, le sida. Ok, d'accord. Et on est mortifié, on est embarrassé et après tout le monde rigole et en fait on se sent super puissant. On fait le yoga du rire. Quoi d'autre ? À toutes nos conférences, on raconte tous nos plus gros échecs de l'année. On appelle ça « top et flop ». On raconte chaque année le pire moment de l'ouze de l'histoire de Present Perfect où on a chanté un chanson en ukulele devant un des plus grands patrons de la France et après qui nous a expliqué pourquoi il voulait virer notre cabinet. Et c'était… On travaille avec eux toujours, récupération de clients, mais c'était le pire moment de l'ouze peut-être de ma life. Et on le raconte et on le revit parce que c'est important. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la théorie de la veste ? Qu'entre penser et agir, je vais toujours, toujours, toujours choisir agir. J'ai même une devise, tout le monde dans mon équipe le connaît, ma devise c'est pré-viser. Et donc, c'est pour ça que la théorie de la veste, c'est des choses pragmatiques qui produisent des résultats. D'accord ? Fixer un quota de veste et dire je dois le remplir avant la fin de la journée, c'est concret et ça augmente votre confiance en vous et ça augmente votre capacité à oser. D'accord ? S'il y a une culture de veste dans la société et on envoie un mail au PDG, il n'est pas content, on peut juste dire pardon, c'était ma veste, c'était ma dernière veste de l'année. Et après, il répond ok, ok. D'accord ? Deuxième raison, c'est que si nous créons une famille de la louse, si on a une culture de la louse et on a ces chants ridicules, ces gifs animés de Céline Dion pour déculpabiliser de la louse, et bien peut-être dans ce petit partie de la France, on peut changer la relation que le français a avec les chèques. Et dernièrement, ça produit des résultats. Peu importe votre ambition professionnelle. Moi, mon ambition professionnelle, c'est de signer encore plus de clients, faire encore plus d'argent parce que j'habite au Kremlin Bicet, ce qui est assez insupportable et j'ai juste envie de m'acheter une grosse maison au Vizinet. Ok ? Français, vous avez aussi une relation bizarre avec l'argent. Personne ne perd l'argent dans ce pays, c'est dingue. Bref. Et donc, moi, mes vestes vont être appelées la directrice formation d'Hermès. Qui est-ce qu'on cherche à signer depuis toujours ? Ah, Kering. Punaise, Kering. Si je veux une veste, c'est sûr que je vais appeler la directrice de formation de Kering. Elle me connaît. Et pratiquer la théorie de la veste, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence entre louser et être lourd. Et donc, il faut faire preuve de créativité pour toujours louser de manière mignon. Donc, quand j'appelle pour la soixantième fois la directrice de formation de Kering et elle ne me répond pas, je deviens lourd. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je lui envoie une cactus par la poste pour lui dire, coucou, encore madame Roberts, je ne pique pas, vous savez, lol. Ok ? Bref. Donc, j'ai toujours pas de rendez-vous avec Kering. Donc, si dans la pièce, vous avez des contacts chez Kering, ça m'intéresse big time. Je dis ça, je dis rien. Mais on voit des portes s'ouvrir. On voit des portes s'ouvrir. Et oser devient concret. D'accord ? Donc, quand on explique la théorie de la veste, on dit trois choses que vous... trois looses que vous pouvez faire pour gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annabelle. Donc, vous avez compris. Oser, de l'audace. On espère ne pas être... à l'heure.